bonjour et bienvenue on repart dans notre jeu de de peinture jeu de peinture voilà c'est un jeu de peinture à chaque fois qu'il manque un morceau je balance une sonde même si genre là il manque un petit morceau j'ai balancé une sonde juste pour compléter le truc ça me rend fou en ce système là il va falloir que je repasse parce que là on a on a loupé tout le bord donc donc voilà c'est bien ça ça trigger des des mauvaises choses dans mon cerveau de faire ça j'ai peint partout assez magnifique regardez moi ça c'est magnifique c'est tellement beau je finis ça il faut que je fasse toutes les petites îles ici même s'il ya strictement rien faut faire tout ça aussi ah c'est magnifique c'est magnifique enfin voilà ce qui est marrant c'est que vu qu'on est en fin de jeu on a assez de ressources et tout ça donc on a fait plusieurs par exemple le laboratoire là je sais même pas ce qu'ils faisaient en fait je sais qu'à un moment apparemment ils vont ils vont nous générer des ressources donc j'en ai fait plein je crois que j'en ai je dois en avoir une dizaine en fait en tout ça c'est un peu bête il ya plein de petites choses qui manquent comme j'ai dit le l'interface honnêtement est très médiocre dans ce jeu et c'est un peu bête parce qu'il manque pas grand chose en fait pour la faire extrêmement intéressante genre genre des trucs tout bête je veux juste parler ça deux secondes genre des trucs tout bête genre là vous voyez armée de l'air donc c'est surtout pour voir ce que ce que ont les vaisseaux et tout ça mais vu que le système de personnel est très genre c'est monochrome il n'y a pas de différence et tout ça genre si on pouvait coder les couleurs de chaque véhicule par exemple ou alors les mettre dans un certain ordre ça aussi parce qu'en premier en fait ça va toujours être celui là sur lequel vous êtes genre par exemple là je suis sur l'alpha si je me mets sur le manticore c'est le manticore en premier mais tous les autres c'est un peu dans l'ordre que le jeu veut vous vous rappelez que nous on avait du coup perdu le premier manticore parce que c'est par rapport à l'histoire et après nous deux il nous donne un autre manticore donc celui là le cadeau donc du coup l'hélios il est passé en premier parce qu'on avait un manticore un hélios maintenant on a un hélios et un manticore oui ça ce sont des choses qu'il faudrait faire je sais pas s'il ya des modes qui existent dites le moi si jamais il ya des modes qui existent pour ça moi j'utilise aucun mode pour cette campagne c'est vraiment honnêtement c'est un peu ça aussi la bonne chose c'est que dans xcom j'avais j'étais toujours forcé enfin je me forçais à moi même surtout pour changer pas mal de choses à cause grâce aux modes parce que xcom aussi avait des petits problèmes même en combat même en combat honnêtement mais là non là j'ai pas ce problème là c'est surtout lié au fait que il n'y a pas trop de rng en fait dans phoenix point mais mais ouais j'ai des trucs comme ça ou alors m'expliquer genre il me montre les gens qui sont dessus en plus c'est faux 4 sur 6 c'est faux ça c'est manticore 2 donc si on regarde j'espère que c'est faux en plus manticore 2 en fait voilà il ya un véhicule et trois personnes donc pour eux ils mettent 4 parce qu'il ya trois plus un en gros un truc donc c'est cas donc ça aussi c'est faux il faudrait qu'ils mettent 6 sur 6 tout simplement pour le l'hélios bravo 2 c'est exactement la même chose ils mettent 3 sur 5 bah non c'est faux ce serait c'est 5 sur 5 parce que là je peux pas rajouter de gens c'est pris oui il ya plein de petits trucs comme ça qu'il faudrait après ça pourrit pas le jeu une fois qu'on a l'habitude mais voilà c'est des petites choses qui pourraient vraiment aider à rendre le jeu encore plus agréable en fait le type de bâtiment genre chaque genre me mettre un récapitulatif par exemple phoenix point vous mettez je sais pas en haut à gauche ou en haut à droite je sais pas sur le côté genre là là par exemple là il écrit personne à la base vaisseau à la base véhicule consommation d'énergie oui parce qu'ils m'ont niqué le générateur saloperie de behemoth il m'a défoncé le générateur donc dans trois heures ça repart et pendant ce temps là j'ai un truc super c'est ça c'est la ligne de défense de la brume qui commence à s'amoindrir donc c'est super merci behemoth c'est vraiment plaisir ça ben voilà là là ils auraient pu me faire genre quel type de bâtiment il ya genre par exemple centre d'entraînement x5 repousse de brume x1 comme ça je peux vite faire ça en fait hop et voir ce qu'il y a oui parce que moi j'ai dû passer un moment à regarder en fait à chaque fois regarder ce qu'il ya pour le la nourriture par contre je crois que en fait on va se faire payer je crois après un certain temps donc au final web à comment m'avait dit on sait pas très très utile le fait de de faire ça parce qu'on se fait payer en fait genre au bout d'un mois ou un truc comme ça je crois enfin faux c'est un temps de récolte en fait donc j'avoue que c'est un peu con c'est un peu con de leur système il faut il en faudrait plein et au final ça après c'est vrai qu'on en perd pas du coup donc on peut avoir beaucoup de soldats on a 85 de rabais mais du coup en fait on ne va pas en produire constamment genre tous les jours enfin je crois que on en produit pas tous les jours le plus 85 c'est que ça marche pas comme ça on va pas pouvoir vraiment l'utiliser pour le le commerce par exemple ça c'est bête ça c'est très bête donc ouais donc c'est pas vraiment un truc qu'il faut faire c'est pas utile honnêtement c'est pas utile à limite si vous voulez pas avoir le stress de regarder vos vivres vous en faites assez pour être en positif et basta sinon vous arrêtez enfin bref on a fait ça j'ai encore plein de j'ai fait plein de sondes mais quasiment toute la planète et violette donc ça va c'est bien il ya même des trucs genre là il manque un morceau j'ai mis une sonde et tout donc ça va on devra en avoir assez je pense que j'ai plus besoin de faire faire de sonde c'est ça qui est bien aussi d'être en fin de jeu aussi alors je dois avouer que j'ai rechargé la partie la dernière fois pour une chose c'est là en fait parce qu'en fait le oui les lb est mode qui est dessus mais vous voyez que là en fait il a été converti le refuge alors je conseille de faire ça alors on l'avait déjà fait vous rappelez fin passe ça mais on avait déjà rechargé la partie pour avoir un meilleur sniper par exemple c'est pour ça que maintenant on a deux super sniper j'avoue que quand vous avez des opportunités comme ça de le faire c'est le fait le parce que dans le jeu le fait d'avoir les trois habilités peuvent changer un personnage peuvent rendre un personnage en fait genre complètement lambda banal sans spécialité à un super build qui est super opé en fait donc c'est vraiment lié à 16 après oui bien sûr le personnage peut faire le boulot sans ça mais dès que vous l'avez c'est c'est juste superbe donc je rappelle le c'était un de nos sniper qu'on avait qu'on avait récupéré c'était nicolas le fait qu'il est ça là c'est deux trucs même les trois en fait parce qu'au final les trois sont intéressants mais le fait qu'il est ça voilà ça ça l'a rendu aussi important que kerstine en fait donc voilà je conseille de sauvegarder de recharger en fait et là c'est ce que j'ai fait pour la dernière fois la dernière fois en fait quand on avait vu la fin de vidéo il avait détruit le refuge mais je me suis dit tiens on va voir si c'est possible donc c'est aléatoire ça aussi en fait il va se mettre au dessus d'un refuge donc il va ou le l'abîmer ou le détruire je crois qu'il l'abîme s'il ya vraiment beaucoup beaucoup de gens genre s'il ya 14000 personnes ou un truc comme ça il va genre tuer la moitié de la population s'il ya moins dix mille je pense qu'il détruit le refuge et après il peut aussi le convertir la bonne chose c'est que bon convertir il faut quand même aller combattre parce que donc ça c'est moi qui le ferai de mon côté donc c'est un peu chiant mais du coup vous avez une chance de récupérer quand même 7000 personnes de population donc voilà je conseille de sauvegarder de recharger si jamais behemoth fout un peu trop la merde par exemple là il m'a il m'a fait perdre 2% en quelques jours en un jour alors que les pourcentages quand il est pas là lui c'est ils vont très lentement honnêtement ma planète est bien c'est pas parfait mais mais c'est bien et du coup quand il est là il faut vraiment la merde donc là je me suis dit tiens on va sauvegarder recharger surtout que en fait là il attaque le l'endroit principal donc j'avais vraiment pas envie qu'il me fout trop la merde déjà qui m'avait détruit pas mal de refuges je crois ici ici oui ici il avait détruit pas mal de refuges donc donc ouais bon après c'est à moi de d'aller le récupérer en plus surtout que c'est qu'il y avait il y avait déjà c'est un refuge de jéricho donc ils avaient un vaisseau donc j'ai dû le détruire donc maintenant on va on va être là en tout cas nous on est en train de faire ça donc on va aller à la mission oui terme ça aussi les fouilles terminées ils me disent pas laquelle est terminée c'est sympa de me dire fouille terminée c'est super je peux pas cliquer dessus je sais pas quelle fouille est terminée enfin bref alors nous avons trouvé une autre structure extraterrestre cette fois ci il n'y a aucun signe de bataille à l'extérieur comment c'est la mission non attendre le deuxième vaisseau oui terminé pareil c'est super merci je suis en train d'envoyer d'autres véhicules à certains endroits pour aller activer les fouilles on va avoir plein de trucs à faire honnêtement on va avoir plein de trucs à faire dans un sens c'est bien parce que du coup si on prend hélios alpha 1 et 2 on va pouvoir les enchaîner en fait sans vraiment s'arrêter parce que les mecs n'ont pas vraiment besoin de se reposer ils sont très puissants on a assez de ressources pour se soigner et tout ça y'a pas de problème donc on va pouvoir enchaîner les sites de fouilles et je crois que c'est ce qu'on va faire à un moment ou un autre donc ça c'est vraiment sympa aussi c'est pour ça regarde moi ce bordel je suis à 9 et 8 alors que j'étais à 10 et 10 quoi n'importe quoi ça me rend fou ça doit ça tout ça à cause du behemoth le behemoth est très punitif extrêmement punitif donc faut s'en débarrasser le plus vite possible j'espère que avec tout ce qu'on fait on pourra avancer dans l'histoire et vraiment le détruire nous avons trouvé une autre structure donc comment c'est la mission c'est parti ah ça me rend fou ce behemoth je pense que si j'avais un peu à plus avancer dans la mission j'aurais pu le faire en avance j'aurais pu le faire peut-être la dernière fois mais dans un sens j'étais un peu trop occupé et il était loin non oui il était super loin aussi mais bon maintenant on peut complètement on peut complètement enchaîner les missions sans vraiment s'arrêter donc ça va je suis content dans un sens on a gagné énormément de pc phoenix c'est ouf rien qu'à faire ces missions là ça donne énormément de pc c'est incroyable quoi je dirais pas non pour de la volonté en plus là on a 17 augmenter la vie j'utilise pas les pc phoenix sur eux parce que c'est plus ou moins toujours eux qui vont en mission donc du coup ça sert un peu à rien de même s'il en manque genre quelques-uns je le fais plus je garde vraiment les pc phoenix pour les autres membres qui combattent pas vraiment genre par exemple là comme j'avais dit j'avais pris un un mec un mastodon mélangé avec un assaut qui a les caractéristiques pour être un cyborg un cyborg mêlé donc ça il faudra le tester et j'attends de j'ai plein de pc quoi en fait je peux directement le faire et tout ça donc ça c'est bien je peux directement le le stuffer lui mettre les augmentations et augmenter ses points d'action et tout ça lui va être bien pour ça que je les garde de côté les pc mais attends tu m'envoies directement dans une citadelle en fait ok pas prévu 1 attend il ya des caisses et tout et toi tu me dis que je peux ramasser que j'ai pas besoin de ramasser les objets c'est bizarre ça aussi ok baisser le son genre je mets le son au minimum de mon casque je l'entends comme si je n'avais pas baissé le sens à chaque fois je sais pas qui a envoyé genre alexander ou on doit sécuriser la zone donc du coup on tue tout le monde on va passer par le côté gauche c'était extrême ou difficile je n'ai pas trop fait attention on va voir si on peut pas kidnapper des trucs on va voir si on peut pas enfin je dis kidnapper mais vous avez compris ok on peut faire ça si jamais genre il existait une masse pour assommer mais genre non pas pour assommer pour paralyser mon dieu je ferai que des gens comme ça qui peuvent paralyser les trucs alors lui on pourra lui faire perturbation de râle ok toute façon elle est déjà activée est ce qu'elle est en alerte on va pouvoir on va pouvoir donc bonne chose je peux se mettre là il y a du monde il y a du monde y a du monde On n'a pas d'araignée pour le moment Je ne sais pas si des gens peuvent venir ici Ouais, ils peuvent venir Donc ce qu'on va faire c'est J'ai pas vraiment envie de me faire prendre part derrière C'est pas mon kiff Attends, je peux peut-être augmenter encore Non, t'es encore la paralysie Faudrait mettre un pistolet Faudrait que des gens Certaines personnes aient des pistolets Bon bah j'ai pas besoin de faire le truc neural Ça va Là on a quoi ? On a toi Est-ce que je peux te tirer dessus ? Attendez, on va zoomer Non, je peux pas vraiment Je peux te tirer sur la tête A la limite Normalement, si vous faites un Mastodon infiltré Avec 50% de dégâts Vous faites dans les 300 quasiment tout le temps Je crois Donc, ouais Vous pouvez faire des Comme j'avais dit Des groupes de mastodons infiltrés Là, c'est vraiment pas mal Lui on va l'avancer En plus il est en pleine forme Ok, il y a une autre sirène Alerté, merde Quoi comme sirène ? Contrôle mental Ah, ça éclare Ah, t'es sérieux ? Ah ça c'est un peu pute Ah, t'es sérieux ? Ah, t'es sérieux ? Ah, t'es sérieux ? J'ai mangé une sylla aussi Donc, 200 et quelques de nourriture Ah, t'es sérieux ? Non, ça va Lui, il faut que j'augmente la vie aussi Parce que plus il a de vie Plus il peut avoir le bonus de 50% Qu'est-ce que c'est, saloperie Ah, et vous allez tous Où faire one shot, les mecs Enfin, presque Ouais, vous allez tous Où faire one shot, là Par contre On va essayer de kidnapper la La sirène Elle a fait avancer tout le monde Au final, ça va Ça va être Un carnage pour eux Il y en a beaucoup Ouais Ouais, ouais, ouais Mais d'augmenter ses dégâts C'est con Par contre, il y a lui Qui est toujours en overwatch Donc On va devoir Faire quelques Petites choses Je pense qu'on va Faire ça Là, on va pas pouvoir Paralyser les gens Très bien Là, on va pas pouvoir Paralyser Donc On va devoir Tuer Que la sirène Qu'on essaiera de paralyser La nouvelle L'autre, là Ouais, la nouvelle Ça marche L'équitation rapide C'est d'adrénaline Et C'est l'heure du carnage Bon après J'ai envie de dire C'est un peu Qu'ils l'ont demandé Aussi C'est un peu Qu'ils l'ont demandé C'est bien Toi, t'es à 280 Euh, ouais De coup, on peut le faire La sirène Va plus avoir De morale De volonté On va peut-être Même pas pouvoir Contrôler mentalement Quand on aura fini Ok 18 18 Je vais voir Je peux Je peux la Taper Avec ça 15 d'infection Et après On revient Hop Voilà Un bon 15 D'infection Direct Ça c'est nickel Voilà Très bien Très très bien Il a une belle Visée Au sniper Au final Très bien Il a une très très belle Visée Les snipers On va les On peut les avancer Honnêtement Je crois Qu'on a Éliminé Pas mal De personnes Je crois Qu'on a bien Fait les choses Très bien On va On va en mettre là C'est marrant C'est marrant Que ce soit Une citadelle C'est intéressant Ok Ça ça protège Toi il va falloir Que t'avances un peu Toi on va te placer Normalement Elle va pas pouvoir Contrôler les gens Elle va baisser A moins de 10 Tout le monde a plus de 10 Presque Je m'étonnerai Que on ait des problèmes Alors Toi Ok T'as pas trop d'action Je voulais mettre D'autres D'autres tourelles Mais bon Pardon Alors Toi Tu peux faire Toi ce qu'on peut faire Ce serait bien Qu'on tire Dans les jambes De lui Comme ça Il vient pas Mais Ouais si J'ai vu Lui on essaye De le capturer Parce qu'il va se transformer Sinon J'ai pas de J'ai pas d'attache Genre ça Ah non On va faire Perturbation Neurale Désorienter Très bien Ouais on peut faire Ça aussi Pour éviter Qu'on ait des Des surprises Avec Avec le truc Mental Faut qu'on soigne Notre Notre García Faut qu'on aille Ouvrir Les Les Différentes Boîtes Aussi Lui Il faudrait Le paralyser Parce que Comme ça On a pas Besoin De Combattre Le fantôme Qui Très bien Ouais García Il prend un peu Cher Toi tu disparais Caméléon Douleur Ça c'est Emmerdant Très bien Très bien Nickel Je suis content De lui avoir Remis Le truc De régen Très content Alors Un truc Qu'on peut Faire Alors Toi On va Te mettre Toi On va T'avancer Parce que T'es Résistant Alors Fais voir un peu La gueule que tu fais Trois de volonté C'est bien Alors Ce qu'on va faire Lui il faut qu'on le garde au milieu Parce que comme ça Il remet des Des points Ce qu'on va faire C'est On prend Adèle On se met là Déjà Hop On touche Le sac à dos De Madeleine Et de Vincenzo Hop Voilà Nickel Comme ça Vincenzo Il est prêt Pour balancer Ses tourelles C'est magnifique Ce système Aussi Parce que j'ai pensé A ça En fait Au final On n'a pas Techniquement Besoin De De faire Un Alors oui Après c'est bien Pour quand Si vous en avez pas Mais on n'a pas Techniquement besoin De faire Un Technicien Avec Un Assaut Genre Technicien Assaut On n'a pas vraiment Besoin de faire ça On a juste besoin D'un assaut En fait Dans l'équipe Qui remet L'inventaire Bien En fait C'est super sympa Ce système C'est vraiment cool De pouvoir interagir Avec l'inventaire Déjà Donc Donc ouais C'est une des choses J'ai pensé En fait En le faisant Comme ça Machinalement Et je me suis dit Mais merde Putain Mais en fait On n'a pas besoin C'est trop bien Ce que je me suis dit En le faisant C'est Quand je mettais Je rangeais en fait L'inventaire Non Quand je me vidais L'inventaire D'un assaut Genre Comment il s'appelle Alexander là Pour aller chercher Les boîtes Je me suis dit Mais tiens Mais en fait Je peux aussi remettre Dans l'ordre Les tourelles Et tout ça Donc du coup Techniquement Je n'ai pas besoin D'avoir un technicien Assaut Les gens S'entraident En fait Donc c'est top C'est top 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 Alors toi t'as Fais voir Peut-être deux places Toi t'as plus Je crois Quatre Faut qu'on capture elle Mais Ah ça va être chiant Au final Ça serait lui On va peut-être Essayer de capturer lui Le problème C'est que Bah il y a le torse Caméléon Qui va être l'autre Elle elle est Elle s'est cachée En fait Maintenant Maintenant c'est un peu Un peu pourri Bon elle va partir en panique Elle va partir en panique Au bout d'un moment Mais Ça reste chiant Ah mais il n'y a rien Ah ok ok D'accord Oui ça marche Il n'y a rien en fait Parce que je me suis dit C'est un peu étrange Si la mission On peut tout récupérer Sans transporter En fait Je me suis dit Ça n'a pas trop de sens En fait De faire ça Bah voilà Ça explique Ça marche Ça marche Ça marche Donc du coup On a dit qu'on allait essayer ça On va essayer de capturer lui Et au pire On tue l'autre La La sirène On a plein Voilà On a plein d'araignées Donc ça m'aurait étonné Qu'on ne voit pas En fait C'est pour ça Que j'en ai mis plein A côté lui Voilà Nickel Toi t'es trop loin Après on peut la faire partir En panique Mais bon C'est un peu relou Je sens qu'on va juste la tuer Alors il reste plus que lui Il est où ? Enfin il reste plus que lui J'en sais rien en fait Je vais devoir vraiment m'exposer Je vais devoir vraiment m'exposer Je vais devoir vraiment m'exposer Pour qu'on lui mette au moins une une balle. Ceux-là, il y a des ennemis un peu partout. Pas autour du sniper. Du coup, elle ne va pas être conciliée. Donc, elle va être visible. Donc, il ne faut pas merder. Ok, bien joué. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ok, nickel. Non ! C'est bon, je t'ai dit... La course à l'artron quoi... En théorie y'a que lui hein, il reste que lui je crois, quasiment certain. Toujours faire attention quoi. Alors 61,49, 31,26 ça va. Ah j'aurais du mettre une frénésie. Ça c'est pour faire peur. Attention frénésie. Contrôle mental. Ça aussi. C'est un truc qu'ils auraient du... Ils auraient du prendre en compte, c'est que le contrôle mental fasse comme si on avait aussi capturé des gens. Ça aussi, ça c'est une chose, ils auraient du le faire. On va tourner. Genre paralysé ou contrôlé. On voit quasiment rien, c'est chien. Je sens qu'on va le tuer. Enfin... Non, je veux pas le tuer parce qu'il va pouvoir créer sa merde là. Est-ce qu'on peut lui détruire le... Sa protection là. Pas vraiment. Ok, ça va. Donc heureux qu'il prend pas beaucoup de... De points. Il a peu d'HP lui, il a pas de défense. Allez, allez. Yes, c'est bon. Yes. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon, ça s'est bien passé. Il n'y a que Garcia, je crois, qui s'est pris du poison et tout ça. Du coup, il s'est vengé. Il a fait un massacre. Donc ça va, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, peu importe ce qui est arrivé ici, il semble qu'Alexander Danchev récoltait du biomatériel sur les Pandoriens. Une occupation risquée qui lui aura finalement causé sa perte. Il ne reste que des fragments d'os et du tissu de son cadavre. Sa dernière création lui a survécu. Une autre arme vivant d'une grande puissance. L'arme est lourde et affamée. Elle récupère toute sa fonctionnalité et quelques tests préliminaires suggèrent qu'elle crache des projectiles très toxiques. à haute vitesse. Une arme adaptée pour une classe lourde de soldats. Toujours ça, là. Je ne peux pas les crafter encore. Je n'ai pas la recherche. Mais il me reste deux requêtes dedans et un chargeur de 4. C'est pour ça que je le garde. Donc, une arme lourde. C'est quoi ça ? Mitrailleuse vivante de tir de poison. Rafale 10, dégâts 35. C'est énorme. Portée 9. Waouh. Attends. Je vais voir la portée du truc de Géricault. C'est 14. Ah, c'est sûr que... C'est sûr que là, ça ne va pas être la même chose. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir sur qui on la met. Parce que... Comme j'ai dit, j'aime bien le côté... Ah merde, putain. Ça a enlevé les requêtes parce que j'ai enlevé le truc. C'est chien. Euh... J'aime bien le lance-roquettes. Là, on a déjà un fusil d'assaut vivant, en fait. Donc... On ne va pas lui mettre deux armes. Parce que deux armes sur une personne, ça serait un peu débile. Deux armes vivantes sur une personne, ça serait un peu con. Je ne sais pas. Je vais y réfléchir. Je vais réfléchir à ce que je fais. Euh... Bon, ben voilà. C'était bien. On a... On a ça. Ça, on le fera. Je le ferai après. Bon, ben voilà. On va s'arrêter là. Ce sera notre petit épisode. Fais voir si on a avancé. Je suis en train de le faire. Poing. Poing. Il faut que j'avance un peu pour faire le reste. Ok. Très bien. Je vais continuer. Ben, la prochaine fois, en fait. Compéter à la recherche de technologie de signaux de perturbation. Projet d'oeuvre. Ça aussi on fera. Euh... La prochaine fois, donc c'est quoi la mission ? Donc ça, le site inexploré, je le ferai de mon côté, je pense. C'est pas vraiment intéressant. Euh... On fera du coup ça. J'arrive pas. Euh... À la recherche du docteur Sims. Euh... Donc ouais. Nous on fera ça. On fera ça. Voilà. Et après, euh... Quand alpha 1 et 2 remonteront. Euh... Parce que ça, je les ai fouillés, ces deux sites. On ira, je pense, faire ces sites là. On ira voir un peu ce que c'est. Euh... Et comment ça fonctionne. Je crois qu'on peut récupérer des ressources quand on fait ces sites là. Euh... Donc ouais. On fera ça. Euh... Mais euh... Voilà. Bah ça se passe bien. Ça se passe bien. Comme j'ai dit, on fait mission par mission. Là, on s'arrête plus. Là, on est sur la... La dernière ligne droite. On a... On a des... Des très bonnes... Des très bonnes équipes. 126. C'est pas mal. Et le Triton, 54. Bon, le Triton, c'est pas énorme. On a beaucoup de mutagènes pour le moment. On le garde. Parce que... On en a pas... On en récolte pas énormément, en fait. On en récoltait surtout en faisant des... Des caisses. Euh... Des missions de récupération. Mais là, on en a plus. Donc euh... Ça serait bien que ça se renouvelle, ça aussi. Euh... Genre euh... Tous les mois. Toutes les... Deux semaines. Un truc comme ça. Qu'il y ait des... Des nouvelles missions, en fait, qui apparaissent. Euh... Mais voilà. Et je suis content d'avoir aussi autant de points, là. Comme j'ai dit. Là, on va pouvoir augmenter quelqu'un. Je pense que le... Après, il y a lui, là. Vu que je l'ai transformé en mastodonte sniper. Euh... En théorie, lui, avec euh... Je sais pas, le truc de poison, ça pourrait être marrant. Mais bon. J'ai testé ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais il manque ça, quand même. Il manque le 20%, là. Euh... Parce que la précision... La pression, il peut tirer de super loin. Honnêtement, j'ai fait une... Un refuge. Une défense de refuge avec lui. Il était sur un toit. Et il tirait plus ou moins comme un sniper. Bon, les snipers restaient quand même plus précis. Mais euh... Voilà. Il a pas encore ça. Il a pas le 20%, là. Et euh... Du coup, je pouvais enchaîner aussi la visée rapide. C'était cool. Euh... Grâce à sa grosse volonté. Donc euh... C'était vraiment sympathique. C'est vraiment sympathique. Donc euh... Ça marche bien. Ça marche même très bien, ce système-là. Je... Si jamais il y a un refuge et tout, que ça se porte à l'occasion, je... Je... Je le montrerai, peut-être. Euh... Ouais. Mais euh... Il y a des builds que je vais essayer de faire et que je vais vous montrer. Donc le... Le prochain gros build qui peut... Être vraiment un destructeur, comme j'ai dit. Donc c'est le... Le robot, là. Euh... Je sais plus. Il est dans mon anticorps 1, je crois. Ouais. M'a dit Jamal. Ouais. Lui, lui, il va devenir euh... Robotique, lui. Lui, ça sera... Enfin, ça va coûter cher. Ça serait ça. 270, 89. Et après, pour les jambes, je sais pas trop. Les jambes où on part en bionique, pour euh... Le pas feutré. Euh... Il y a ça aussi, la vitesse. Vitesse fois 3. Enfin, plus 3. C'est pas mal. Euh... Qu'est-ce qu'il a ? Il a courir. Il y a juste le cri de guerre qui est pas trop utile. Mais euh... Euh... Il a... Il faudrait ça, ça. Ça, ça fait 50 points. Ouais, 50 points et c'est bon. Après, il y a inspiration pour aider tout le monde. Euh... Donc euh... Ouais. 75 points. En tout. 75 points et il sera parfait. Enfin, non. On va peut-être pas prendre ça parce qu'il faut mettre de la vitesse. Il faudrait augmenter la vitesse à fond. Et après, c'est bon. Euh... Mais ouais, la mutation peut-être. Il y a ça aussi. Plus 4. Mais bon, euh... J'aime vraiment pas le look de ces jambes-là. À la limite, celles-là, elles sont plus jolies. Mais euh... Il n'y a pas de vitesse. Euh... Mais ouais. Vitesse fois 4. On verra ça. Voilà, voilà. Ce sera tout pour notre petit épisode. On avance bien. On continue les sondes et tout ça. Voilà. Donc, comme j'ai dit, on va... Moi, je ferai ça de mon côté. S'en s'en fout. Et on fera donc... Ah. C'est vrai qu'ici, c'est un peu la merde. Faut pas le faire à la souris. Euh... On fera donc... À la recherche du Docteur Sims. Donc, ce sera notre prochain épisode, je pense. Sauf s'il y a quelque chose qui apparaît entre-temps. Et après, on aura... On remontera, comme j'ai dit, avec Elios Alpha 1 et 2. On fera les sites. Et je pense que Elios, en fait, va devoir bien remonter. Parce qu'il y a des... Ouais, il y a des missions, genre le Faucheur et tout ça en haut. Donc, on fera les sites, en fait, au fur et à mesure qu'on remonte. Euh... Ouais. Ça sera bien. Parce que ça va être très... Très... Très dangereux. Donc, autant prendre la meilleure équipe. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, voilà. Ah... Merci. Et merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.